Qui était Melchizedek, le personnage énigmatique qui est brièvement apparu sur la scène de l'histoire humaine avant de disparaître ? Bien qu'il soit l'un des personnages les moins mentionnés et les plus mystérieux de l'Ancien Testament, Melchizedek, le prêtre roi de Salem, est essentiel à la compréhension des concepts clés de la Bible. La question est de savoir qui est exactement ce mystérieux personnage. Qu'est-ce que cet ordre dynamique nous dit sur le rôle du Christ en tant que roi sacerdotal ? En hébreu, son nom signifie « roi de justice », « mon roi est juste ». La première mention de ce nom peut être datée d'environ deux millénaires avant Jésus-Christ, la seconde d'environ un millénaire avant la naissance de Jésus, et la troisième de la seconde moitié du premier siècle après la naissance de Jésus. Abraham et Melchizedek, ainsi que d'autres rois alliés, sont allés au combat contre cinq rois qui régnaient sur des territoires près de la mer morte. Ce fut une victoire pour les quatre rois, qui mirent à sac Sodome et Gomorrah, emportant des biens, de la nourriture et des matériaux. Parmi les citoyens de Sodome, ils ont emmené Lot avec sa famille et ses biens. Alors un survivant qui avait échappé aux envahisseurs de l'autre côté du Jourdain, vint et dit à Abraham l'hébreu qu'il vivait dans les chaînes de Mamre, le territoire des Amoréens, frère d'Eshkol et frère d'Aner, qui étaient alliés d'Abraham, en apprenant que son neveu Lot avait été capturé. Abraham arma ses 338 hommes entraînés, nés dans sa propre maison, et se mit à la poursuite de Dan vers le nord. Il divisa ses forces pendant la nuit, attaqua et vainquit l'ennemi, le poursuivant jusqu'à Oba, au nord de Damas. Abraham ramena tous les biens, son neveu Lot ainsi que les femmes et le peuple, Genèse 14, 13 et 16. À son retour de la bataille, Abraham fut reçu par le roi de Sodome qui lui offrit des biens en récompense. Cependant, Abraham refusa toute partie du butin, car il ne permettait à personne de dire qu'il l'avait rendu riche. Il décida que Dieu seul devait être crédité de tout son succès et de toute sa richesse. Cependant, de Melchizedek, Abraham accepta le pain et le vin et reçut une bénédiction du Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre. Genèse 14, 18, 22 Melchizedek, roi de Salem, l'ancienne Jérusalem, apporta du pain et du vin. Il était le prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham et lui dit « Béni, joyeux et favorisé, soit Abraham par le Dieu très haut, créateur et possesseur des cieux et de la terre. Et béni, loué et glorifié, soit le Dieu très haut, qui a livré ses ennemis entre ses mains. » Abraham lui donna alors la dîme de tous les trésors qu'il avait gagnés dans la bataille. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi le peuple et garde pour toi le butin de la bataille. » Mais Abraham répondit au roi de Sodome « J'ai juré devant l'Éternel, le Dieu très haut, créateur et possesseur des cieux et de la terre, que je n'accepterai pas un seul fil de lin de ton côté, rien de ce qui t'appartient, afin que tu ne puisses jamais dire que tu m'as enrichi. » Cet homme était roi de Salem, comme nous le voyons dans le psaume 76, 2, où nous lisons « Son tabernacle est à Salem, sa demeure est à Sion. » Nous n'avons aucune idée d'où Melchizedek est venu, comment il est venu à Canaan, comment il est devenu adorateur et sacrificateur du vrai Dieu, et comment Abraham l'a connu. La seule certitude, c'est qu'il était là. Melchizedek était à la fois roi et sarcedoc, ce qui le rendait historiquement unique. Combiner l'autorité religieuse avec l'autorité civile était souvent dangereux. Dieu a interdit au roi d'Israël d'être sacrificateur et au prêtre de devenir roi. Le roi Osias a été frappé par la lèpre lorsqu'il a essayé de jouer le rôle de prêtre, comme le rapportent 2 Chroniques 26, 16-23. Melchizedek était une exception à cette règle. Melchizedek était le prêtre du Dieu très haut, El-Elyon, l'être suprême. Il adorait le vrai Dieu, sans aucun lien connu avec Abraham ou tout autre peuple connu de l'alliance de Dieu. Il a béni Abraham et béni Dieu. Melchizedek a montré qu'un sacrificateur doit être en relation avec Dieu aussi bien qu'avec les hommes, et ayait un ministère pour l'un et l'autre. Bien que cela puisse sembler obscur, Melchizedek joue un rôle important dans l'Ancien Testament. Beaucoup spéculent qu'il aurait pu être le fils de Noé, ou même un ange. Certains imaginent qu'il était un Adam non déchu, envoyé pour observer l'œuvre de rédemption de Dieu. Cependant, il n'y a pas de base scripturaire concrète pour le confirmer. La question ne peut être considérée comme complètement réglée, sinon l'identité de Melchizedek aurait été révélée, convenue par les érudits bibliques depuis longtemps. Nous pouvons dire avec confiance que Melchizedek est un type remarquable, ou une image de Jésus. Nous lisons qu'Abraham lui a donné la dîme de tout. Il s'agissait d'un dixième de ses biens et non de ses revenus. Il y avait presque une lutte entre Abraham et Melchizedek pour voir qui pouvait bénir l'autre le plus. Abraham bénit Melchizedek avec ses ressources, et Melchizedek bénit Abraham avec ses ressources. Notre communauté de croyants doit avoir cette attitude de bénédiction mutuelle. Il a également été suggéré que Melchizedek était un ange qui administrait le jugement. D'autres ont assimilé Melchizedek à Sem. Les théories sont toutes spéculatives. Cependant, David, en écrivant au sujet de Melchizedek, a composé un psaume environ un millénaire après Abraham, décrivant son seigneur comme un roi sacrificateur. Dans le premier verset de ce psaume, le seigneur invite le seigneur de David à s'asseoir à sa droite dans une splendeur royale. Psaume 110, 4. L'Éternel a fait un serment, et il ne changera pas d'avis. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Il affirma que le Messie aurait un sacerdoce éternel, selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek n'était pas seulement un adorateur ordinaire du vrai Dieu. Il occupait une position respectée, en tant que prêtre du Dieu très haut, un titre qui souligne son importance. La grandeur de Dieu a rehaussé le prestige de la prêtrise de Melchizedek, faisant de lui une figure notable de l'histoire. Il n'y a aucune mention du père ou de la mère de Melchizedek, et il est apparu sans aucune généalogie. Par ce serment, Dieu a montré qu'il y a une autre sorte de prêtre, différent du prêtre d'Aaron. Les prêtres d'Israël étaient tous de la famille d'Aaron, et travaillaient dans le tabernacle, et plus tard dans le temple, offrant des sacrifices et accomplissant des cérémonies selon les règles de Dieu. Ici, nous voyons que Dieu a établi un autre ordre sacerdotal, suivant le modèle de Melchizedek. Ce serment était si important que l'auteur de l'Épitre aux Hébreux le mentionne cinq fois. Son sacerdoce n'est pas comme celui d'Aaron figuratif, successif et transitoire, mais réel, effectif, fixe et non transférable, éternel. L'une des caractéristiques extraordinaires du royaume est que le Seigneur Jésus réunira en sa personne les fonctions illustres de roi et de prêtre. Cela peut être dangereux lorsque les dirigeants ordinaires le font. C'est pourquoi les gens veulent séparer la religion et le gouvernement. C'est une aspiration que le monde a depuis longtemps, mais qu'il n'a jamais connue. Au verset 4, nous apprenons quatre choses sur la prêtrise du Messie. L'expression « selon l'ordre de Melchizedek » est interprétée pour nous dans Hébreux 5, 7. Là, la prêtrise de Melchizedek est comparée et contrastée avec les sacerdoces d'Aaron et de Lévitique. Le sacerdoce de ce mystérieux personnage a été établi par la nomination souveraine de Dieu. Il n'a pas été hérité de ses parents et il n'est pas fait mention que son sacerdoce ait eu un commencement ou une fin, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. À tous ses égards, le sacerdoce de Melchizedek était supérieur à celui de Lévitique. Melchizedek était un prototype du Seigneur Jésus. Le sacerdoce de notre Seigneur n'était pas une question de lignée, car il était de la tribu de Judas et non de Lévitique. Son sacerdoce a été établi par le décret souverain et éternel de Dieu. Et puisqu'il vit dans la puissance d'une vie sans fin, son sacerdoce ne prendra jamais fin. Une autre façon dont Melchizedek a préfiguré le Messie est qu'il était à la fois roi et prêtre. Son nom et son titre signifient qu'il était le roi de justice et le roi de paix, et qu'il était aussi prêtre du Dieu très haut. Le livre des Hébreux et Melchizedek, l'auteur de l'Épitre aux Hébreux, a été le seul écrivain du Nouveau Testament à développer les principes du sacerdoce du Christ. Paul a fait un lien indirect avec son sacerdoce en écrivant que Christ est assis à la droite de Dieu en tant que roi, et qu'il intercède pour son peuple en tant que prêtre. Pourtant, l'auteur de l'Épitre aux Hébreux a consacré presque toute son Épitre au sacerdoce du Fils de Dieu. Christ purifie son peuple de ses péchés, Hébreux 2, dans 17. Face, il était donc essentiel qu'il devienne semblable à ses frères, les hommes, à tous égards, afin que par l'expérience, il devienne un souverain sacrificateur puissant et fidèle dans les affaires de Dieu, expiant les péchés du peuple, apaisant la justice divine, fournissant une voie de réconciliation entre Dieu et les hommes. Il a été établi par Dieu comme sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec, et est devenu prêtre dans cet ordre lorsque Dieu a prêté serment, Hébreux 6, 20, par lequel Jésus, étant devenu un souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec, est entré de bonne heure pour nous dans le lieu très saint, après avoir offert une fois pour toutes le sacrifice pour les péchés, Hébreux 10, 12. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, et s'est assis à la droite de Dieu après avoir offert un seul sacrifice, le sacrifice suffisant de lui-même pour les péchés une fois pour toutes. L'auteur souligne la supériorité du sacerdoce de Melchisedec sur le sacerdoce lévitique. Melchisedec était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, ce qui signifiait qu'il était un roi de justice et de paix. En plus de régner en tant que roi, Melchisedec était un prêtre sans généalogie. Hébreux 7, la Bible amplifiée, décrit « Pourquoi ce Melchisedec, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, est-il allé à la rencontre d'Abraham alors qu'il revenait du massacre des rois et l'a-t-il béni ? Et Abraham lui a-t-il donné la dîme de tout ? » Premièrement, par traduction, son nom signifie roi de justice. Puis il est aussi roi de Salem qui est roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais étant rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Hébreux 7, 1, 3 Maintenant, arrêtez-vous, et considérez combien était grand cet homme à qui Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Il est vrai que les descendants de Lévi, qui ont la charge de la fonction sacerdotale, sont commandés par la loi de percevoir la dîme de leurs parents, même s'ils descendent d'Abraham. Cependant, cet homme, Melchisedec, qui n'a pas d'ascendance lévitique, a reçu la dîme d'Abraham et l'a béni, lui qui possédait les promesses de Dieu. Hébreux 7, 4, 6 Il est hors de doute que l'inférieur est toujours béni par le supérieur. De plus, dans le sacerdoce lévitique, les dîmes sont reçues par les hommes qui sont sujets à la mort, mais dans le cas de Melchisedec, elles sont reçues par l'un d'entre eux dont il est attesté qu'il vit perpétuellement. On pourrait même dire que Lévi, le père de la tribu sacerdotale, lui-même qui recevait la dîme, payait la dîme par l'intermédiaire d'Abraham, car Lévi était encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisedec le trouva. Or, si la perfection, c'est-à-dire la communion parfaite entre Dieu et l'adorateur, avait été atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sous lui que le peuple recevait la loi, quel besoin faudrait-il qu'une autre sorte de sacrificateur se lève, un prêtre à l'image de Melchisedec, et non un prêtre établi selon l'ordre d'Aaron. Mais lorsqu'il y a un changement dans la prêtrise, il doit y avoir aussi un changement dans la loi relative à la prêtrise, car celui dont il est question ici appartenait à une autre tribu, dont personne n'a jamais servi ni officier à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur descendait de la tribu de Judas, et Moïse n'a rien dit au sujet des prêtres en rapport avec cette tribu. Et cela devient encore plus évident si un autre prêtre se lève à l'image de Melchisedec, qui est devenu prêtre non pas sur la base d'une exigence physique et légale de la loi, liée à son ascendance en tant que descendant de Lévi, mais sur la base de la puissance d'une vie indestructible et éternelle. Car Dieu a témoigné de lui. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec, Hébreu 7, 17-21. D'une part, une ancienne ordonnance est annulée à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car elle n'avait pas la capacité de justifier le pécheur devant Dieu. D'autre part, une meilleure espérance est introduite, par laquelle nous nous rapprochons maintenant continuellement de Dieu. Et en effet, ce n'est pas sans avoir prêté serment que le Christ est devenu prêtre. Tandis que les Lévites, qui étaient autrefois devenus prêtres, recevaient leurs offices sans la confirmation d'un serment. Mais Jésus a été nommé par serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et ne changera pas d'avis. Tu es prêtre pour toujours. » Et en raison de la force et de l'efficacité de ce serment, Jésus est devenu la garantie sûre d'une meilleure alliance, d'un accord plus excellent et plus avantageux, qui ne sera jamais remplacé ou annulé. D'une part, les anciens prêtres de la lignée suivante existaient en plus grand nombre, car chacun d'eux était empêché par la mort de continuer perpétuellement à exercer sa fonction. Mais d'un autre côté, Jésus détient son sacerdoce de façon permanente, sans changement, car il vit éternellement. Par conséquent, il est également capable de sauver complètement, parfaitement et éternellement ceux qui viennent à Dieu par lui, car il vit toujours pour intercéder et intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Il convenait que nous ayons un souverain sacrificateur, parfaitement adapté à nos besoins, saint sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Qu'il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices tous les jours, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour les péchés du peuple, car il a rempli toutes les conditions et l'a fait une fois pour toutes lorsqu'il s'est offert lui-même en sacrifice volontaire. Car la loi établit les hommes comme grands prêtres, les faibles, les faibles, les pécheurs et les mortels. Mais la parole du serment de Dieu qui est venu après l'institution de la loi, établit d'une manière permanente comme prêtre le Fils qui a été rendu parfait pour toujours. Car il est sans péché. L'une des différences les plus frappantes entre lui et ses prédécesseurs est qu'il s'est volontairement sacrifié pour les péchés du peuple. Il s'offrit lui-même comme sacrifice suprême. La grâce de Jésus est vraiment incomparable et excellente. La loi établit des prêtres qui sont personnellement imparfaits. Ils sont caractérisés par la faiblesse et l'échec. Ils ne sont sanctifiés que rituellement par la loi. Mais le Fils qui a été rendu parfait pour toujours est établi prêtre par la parole du serment de Dieu. Comme mentionné au verset 21 de ce chapitre et cité dans le psaume 110, 4. Il y a des implications importantes à ce que nous venons de couvrir. La façon dont les prêtres accomplissèrent leurs devoirs dans les temps anciens n'est plus la façon dont nous le faisons maintenant. Maintenant, nous avons un souverain sacrificateur divin et éternel. Il serait insensé pour les gens d'essayer de copier l'ancienne façon de faire les choses et d'essayer de prendre les devoirs de notre grand souverain sacrificateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !